et oui oui le temps court bonjour à tous et à toutes et oui c'est vrai le temps court on est quoi à deux jours de noël à la catastrophe vous êtes comme moi toujours à la dernière minute bon alors vous savez quoi on va pas discuter longtemps on va courir de ce pas finalisé bonjour à tous nous elle approche un grand pas nous avons très peu de temps ce tuto va vous permettre juste une petite réalisation pour la finition de votre table de noël la dernière fois vous aviez fait vos pots avec collant ou avec chaussettes et aujourd'hui vous allez avoir besoin des pots de yaourt du vernis différentes couleurs des solvants si besoin et d'un morceau de coton c'est tout allez on y va pour ma part ici vu que le temps presse je vais faire juste des petits points laissez juste évader votre imagination et amusez vous vous pouvez presque donner ça aux enfants car entre vous et moi ils ont plus d'imagination et après vous n'aurez plus qu'à laisser sécher si toutefois vous avez un peu débordé comme c'est le cas pour moi ici il n'y a aucun souci il suffit juste un peu de des solvants vous nettoyer et à nouveau vous recommencez et pourquoi pas aussi utiliser de la peinture car entre nous il ya quand même plus de couleur et pour les enfants c'est l'idéal vous allez me dire vous n'avez pas de garder vos peaux ah oui parce que ça j'en suis sûr il ya certaines personnes qui n'ont pas fait de recyclage bon écoutez dans ce cas là ce que vous allez faire vous allez sacrifier quelques verts quelques verts à pieds et vous aurez ce résultat qui est aussi magnifique pour ma part si je suis en train de faire un père noël je vous avoue que je suis pas une très grande artiste au niveau de la peinture c'est pas mon point fort je suis sûr que vous de votre côté vous allez vous débrouiller mieux que moi n'est pas beau mon père noël je le trouve mignon la prochaine fois conserver pour pouvoir recycler et oui je sais c'était la course après la montre mais en attendant on a quand même réussi alors je vous laisse finaliser avec votre touche personnelle en attendant n'oubliez pas un petit like un commentaire et surtout abonnez vous